Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec le Portugal. Nous sommes en un conseil de régence, donc malheureusement on ne peut pas faire la guerre. Et j'avais beaucoup de guerre de prévu et ça me dégoûte un peu parce que du coup on se tourne un peu les pouces en attendant que notre héritier arrive en âge. Ah, Gabou fait partie de... bon ça c'est déjà ça de fait, tant mieux. Donc on va pouvoir aller les convertir. Ouais, 21 mois ça va. Euh... et... merde, pourquoi il... ah si j'ai eu peur, je me disais. Notre flotte de transport est prête. Hein ? C'est une... non c'est pas une île ça. Non, c'est... c'est le... d'accord, c'est... C'est rattaché au reste. Putain et l'Angleterre elle va... c'est fou hein, c'est fou je trouve. On prend toutes ces petites îles là. Par contre nous ce qu'on pourrait faire presque c'est commencer à les conquérir ce genre de trucs là. Peut-être remonter même le long de... Euh... où est mon... bateau ? Est-ce qu'il va couler ? Ouh merde. Ouais, il va couler. Euh... vite reviens, reviens, reviens. Aïe, aïe, aïe. Allez, nouvelle colonie. C'est laquelle ? D'accord, c'est celle-là. Donc on peut continuer. Ça va être juste, ça va être très juste. C'est bon. Mon dieu. Je n'ai pas passé loin. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais bah on a... On a la castille qui est en train de tout bouffer. C'est parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Oh, ça c'est rien ça. Ok. On en est où du coup ? Ok, notre troisième colonie va démarrer. Ce qu'on peut faire probablement c'est continuer à construire les bâtiments. Modificateur local d'impôt. Ah ouais. Ça vaut le coup hein. Hop là, c'est trop cher. Du coup, ouais. Voilà. Ouais, j'arrive à bouffer quand même 66 de... Ça c'est grâce à ma flotte de bateaux, principalement. Remarque, vous voyez, mes terres, j'en ai plus que eux. C'est incroyable. Et ça c'est parce qu'en fait j'ai deux estuaires dans la zone. Ah non, c'est lui qui contrôle ça. Le centre de commerce important. Si j'avais ça, si j'avais Tangier en plus, ça serait ultra bénef. Oui, donc eux, ça m'étonne pas. J'imagine que c'est eux. Ouais. Forte agitation. On les amadoura plus tard. On va voir. Ouh, oui, on a le temps même. On peut les amadouer tout de suite. On va voir. Amadou et les rues de châtiment. Ok, comme ça, ça l'avait fait redescendre à 20. Du coup, qu'est-ce qu'on a après ? Portée commerciale, efficacité commerciale. Ça, ça peut être pas mal de le prendre. Parce que c'est vrai qu'on a une idée, mais maintenant qu'on a débloqué toutes nos idées nationales... Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça. On n'a plus le Cassius Belli contre l'Angleterre. On n'a pas besoin de rusher pour remplir ce groupe d'idées-là. Par contre, ce dont j'ai plus besoin, c'est le prochain groupe d'idées, moi. Oh non ! C'est un présage. J'aimerais vivre à une autre époque. Voyons voir. J'ai quand même de l'avance, toujours. Voyons voir. 0, 2, 2. Et un 3, 5, 5. Donc on va bien développer ces deux-là. Et un peu moins celle-là. Ok. Je vais quand même dépenser. Toujours 7 prix. Voilà, qui ne nous gêne guère. Tiens, on va en profiter pour améliorer un peu nos relations avec nos vassaux. Pour éviter qu'une catastrophe se produise à cause de ça. Voyons voir la Guyane, même encore. Les Caraïbes, on va améliorer. Voilà. Et la Floride. Voyons voir la Floride. Allez, de toute façon, j'en ai encore un de disponible. C'est quoi ça ? Réactionnaire Aztèque. Ouais. Pas top. Combien ça me coûte déjà la légitimité ? C'est celui-là. Ouais. 60. 60. Ok. 1, comme d'hab. Donc, pas prendre de risque. Problème, c'est qu'on perd 0,50 par année. Donc, on va encore en perdre un paquet avant que lui ait l'âge. Il va falloir quasiment 10 ans encore. Qu'est-ce que ça va être long ? Expansion. Ouais, ça, c'était mon truc. Du coup, réparation globale des navires. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et augmenter encore les effectifs. Honnêtement, je ne suis pas pressé. Par contre, dépenser notre argent pour avoir encore d'autres frégates, ça, ça serait une bonne idée. Enfin, pas des frégates, des... C'est des frégates. Voilà. On peut encore en faire. Voilà. 10 de plus. Ce qu'on va faire, c'est que nos transports, on va les mettre là. On les remettra quand on aura besoin. Parce que comme ça, ce sera plus simple à sélectionner tous les nouveaux bateaux quand ils sortiront. C'est quoi ça ? Oh non. Encore un conseiller qui est mort. C'était... En plus, c'était... Ok. Ça tombe bien. Voilà. Il devrait payer pour lui-même, lui. On a plus 45% quand même. Ouh, il y a la Tunisie qui est en train de s'emparer de l'absence. Ouh, éducation jésuite de Gio Dehavis. Grandira comme un soldat de rompu aux traditions, même pituitable contre les hérétiques. Ouh, je gagne 25 de puissance. Ouais, bah ouais, soldat de dieu. Je sais même pas ce que ça fait. Honnêtement, je sais pas ce que ça fait. Qu'est-ce que vous avez ? Rien. Ici. Non. Non, rien du tout. Et rien du tout. Enquête colonial contre les mixteques. D'accord. Donc, on booste encore notre efficacité et notre portée commerciale. Ok. Pris déchargement de... Ok, ça tombe bien. On en a. Chocolat chaud. Pris déchargement de type cacao. Très bien. Bon. Moins de 3. Ça fait chier, mais ouais. Allez. Pas où on en est, de toute façon. Enfin, mieux à long terme. Hop. Où en sont nos colonies ? Oh, Natal a quasiment terminé. Ça, c'est pas mal. Alors, comment j'ai fait la sélection ? Là, c'est en appuyant sur Alt tout en sélectionnant. Ça permet de sélectionner que les bateaux. Donc, tu vas combiner avec la flotte de Séville. Donc, celle-là est quasiment terminée. Donc, ce dont j'aurais bien besoin de faire, c'est de prendre 5 transports d'ici pour aller chercher cette armée. On va commencer un petit peu à coloniser vers l'Asie, là, parce que je sais pas ce que fait Cassier, mais je suis certain qu'ils ont déjà des colonies partout là où c'était intéressant. Putain, comment ça se fait que je connaisse ça, moi ? C'est marrant, ça. C'est étrange. Très étrange. À moins que ce soit la Russie qui les ait découverts. Non, c'est pas possible. On aura bien sécurisé, sauf cette province-là, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais on aura bien sécurisé toute l'Afrique du Sud. En plus, c'est resté dans un autre pays, donc c'est cool. En termes de guerre, ils en sont où, là ? Ok, la Nouvelle-Espagne a bouffé tout ça, donc nous, on va manger ça. Dès que je pourrai déclarer la guerre, bien entendu. Ok, on vient de faire une conversion, très bien. Donc, essaie de remonter jusque-là et de revenir pour l'instant. Je vais vous demander de faire que ça. Voilà. Putain, mais Fès, c'est 9000 hommes, tu veux pas les ramener chez toi ? Sérieux ? Le gâchis monumental, quoi. C'est quoi, ça ? La Floride. Pourquoi il y a une armée de Floride, ici ? Attendez, si je fais... Voyons voir. Autoriser les armées alliées à se charger de cette flotte. Ah, voilà, Natal a terminé. Excellent. Du coup... Voyons voir. C'est quoi, ça ? Une petite flotte de bateaux lourds, ok. Ils ont conquis les Maldives. Voyons voir si... Est-ce que je pourrais... Ouais, ils ont pris toutes les petites îles de la région. Putain, ils font chier, quoi. 9000 hommes ? Je rêve pas à un 9000 hommes. Quand même. Il nous faut, c'est un explorateur dans la région. On va construire une barque, ici. On va équiper un explorateur et on va aller explorer. Ah oui, mais j'y pense. En fait, j'ai presque envie, plutôt, d'envoyer mon colon, ici. Je pense que c'est mieux. Comme ça, à deux, on pourra conquérir beaucoup plus de ces provinces-là. Maintenant qu'on a complètement l'Afrique du Sud. Du coup, c'est 5 000 hommes. On va les laisser dans le coin. Pourront toujours être utiles. Ah, notre colonie a décidé à faire encore des choses intéressantes. On a une colonie anglaise. Yeah, la voilà. Donc, on va bientôt pouvoir s'attaquer aux Anglais. À nouveau. Encore. Il y a la Bretagne qui a commencé à coloniser. C'est vraiment le bordel. Ah, il y a eu un volcan qui est entré en éruption. La famine a tué. D'accord. D'ailleurs, j'ai pu construire plus de bâtiments. Donc, c'est ce qu'on va faire, vite fait. Hop, on part avec ça. Alors, donc ça c'est bon. Ah non, c'est pas bon, dis donc. Voilà. Ensuite, ça. Et ensuite, voilà. J'imagine que ce bateau... Je n'avais pas construit un bateau ici. Ah si, il est toujours en train. Toujours en train d'être construit. Je pense qu'on va aller explorer le nord là pour trouver l'Inde. Ah, rappelle-le-là. Bon alors, combien de temps il reste ? 7 ans. Thé et sucre. Ok. Le roi conseil de régence adore le thé et le sucre. Marrant ça. Mais pourquoi les ottomans, ils perdent tous ces trucs ? Ah, université. Ouais, 10 de prestige. Ça nous permet de rester à 100 comme ça. Ouais, très bien. Ils sont en conseil de régence, ces espagnols aussi ? Ah ouais. Ah ouais, bah il manque de légitimité lui aussi, comme moi. Ah, notre prestige doit être super heurôler. Non mais vous déconnez ou quoi ? Euh... Ouf. Ah, on a pas beaucoup de points, mais donc. Ouais, bah on peut... On préfère garder le prestige. C'est à cause du peu de légitimité qu'on a. Ah, il vaut mieux garder le prestige. Ouais, ça reste quand même un nœud super intéressant. Donc du coup, notre petit Brésil avait déclaré une guerre, là. Ouais, mais il se débrouille tout seul comme un grand, regardez ça. C'est pas beau ? C'est pas beau ? Allez, maintenant tu le manges. Voilà ! Joli ! Et ça c'est quoi ? Où est-ce qu'il nous aurait mis une autre colonie ? Ah, là voilà sa colonie. Nouvelle Espagne améliore ses relations avec nous. 26% de désir de liberté. On va voir. On peut pas soutenir son indépendance ? Waouh, non. C'est quoi ça ? Encore ? Je croyais que je m'étais occupé d'eux. Mis à part les problèmes de culture. Ah ouais, effectivement. Nationalisme. Culture non acceptée. Légitimité. Ouais. Tolérance. Heureusement qu'on a la tolérance, remarque. Mais... Du coup, comment on va gérer ça ? Voyons voir. Est-ce qu'on peut peut-être augmenter encore un coup notre stabilité ? Ouais. Voilà. Et on va leur faire un petit coup de rue de châtiment. Voilà. Il faudrait que je... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer quelques troupes sur ce territoire. Mon armée entière même. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre ? Modificateur, coût de stabilité. Bah tiens. Ça aurait été mieux que j'aille juste avant. Bon, on va prendre un mec qui nous donne plus d'un prestige, même si c'est pas vraiment le type de conseiller que j'aime bien avoir, moi. Donc, tu viens me poser ce 25 000 hommes ici. On peut avoir 3 de plus. On va avoir nos effectifs. 45 000 max. C'est pas beaucoup, hein. Ah, 50 puissances diplômes. Tant mieux. Ouais, rappelons le diplomate. On a l'air de bien s'entendre avec nos vassaux. On a un gros paquet, quand même. Libérer un de vos sujets coloniaux. Non, ça, ça risque pas. Pas tout de suite, du moins. Les caraïbas. On a fait des belles découvertes par là-haut. On va y en voir. En termes d'exploration, toi, que tu serais chaud pour... On va y en voir. Allez, juste ça et revenir. Je préfère pas prendre trop de risques. Et du coup, justement, un nouveau explorateur. Oh, joli. Pas trop mal, ces explorateurs, dis donc. Et donc, tu vas jusque là. Ouais, je devrais le faire. Et tu rentres. On va le regarder faire. De toute façon, ça va être l'heure dans une trentaine de secondes à peu près. Donc, là, comme je le disais. Alors, on va juste voir. Donc, là, je pense que ça sera l'Inde. Voilà. Nous y voilà. Alors, vite fait, par contre, tu vas plutôt faire ça, en fait. Voilà. Et maintenant, tu rentres. Voilà, donc, ce sera tout pour cet épisode. Merci de m'avoir rejoint. Encore désolé pour le manque d'action. Moi aussi, ça me démange d'aller attaquer un peu des gens. J'ai hâte que mon dirigeant ait l'âge. J'espère qu'il m'aura très vieux. Et qu'on n'aura pas à nouveau de problèmes de régence. Voilà. Je vous remercie de m'avoir rejoint. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une très agréable soirée. Et je vous dis à demain pour le... Non, c'est pas à demain. En l'occurrence, c'est mardi prochain, il me semble. Ou non, lundi prochain. Pour le prochain épisode. Voilà. Bonne soirée à tous. Et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada